Une panne d'électricité comme celle-là, on n'avait pas vu ça depuis 15 ans. À 16 heures cet après-midi, 755 000 foyers étaient privés de courant, surtout en Montérégie. 755 000 abonnés, ça c'est le quart de la clientèle d'Hydro-Québec. Ça recommence le matin et ça cesse en fin de journée. Les gens de Saint-Jean se préparent à un long siège. 90 % de la population n'a pas de courant. Et si après 29 ans d'un conflit qui a fait plus de 3 200 morts et 37 000 blessés, les protestants et les catholiques d'Irlande du Nord se sont donnés aujourd'hui un accord de paix. Les Américains sont friands de ce genre de confession. C'est une histoire d'amour, une affaire de séduction. L'homme et la caméra. L'enquête du Bureau canadien de la sécurité des transports prend maintenant toute la place et monopolise toutes les énergies à Peggy's Cove et autour du point d'impact en mer. Rare unanimité à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Les 108 députés ont voté en faveur du projet de loi anti-tabac du ministre de la Santé, Jean Rochon. L'est venu le temps des cathédrales, le monde est entré. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada